Ce qui est saisissant, c'est la nécessité qui l'anime. Disons qu'il est sans doute le philosophe le plus brillant de sa génération. Celle qui, née autour de 1970, arrive aujourd'hui à l'âge d'homme. Karl, c'est quand même l'un des meilleurs philosophes des années à venir, et qui n'a pas perdu cette spontanéité, cette liberté, cette sauvagerie. Et pour la dignité, l'idée de donner une belle forme à sa vie, pour qui l'attention et le respect aux autres n'étaient vraiment pas des vingt mots. Et je me suis rendu compte que ces gens existaient, mais on ne les voyait plus. Ils n'étaient plus médiatisés par la télévision ou par les grands journaux. Et donc voilà, Karl, vous rappelez que vous avez vécu très pour, pour pouvoir faire... Il n'y a pas à peur de le renicher, ce n'est pas non plus la misère. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Il y a du pour et du contre. Le pour, c'est incontestablement la chose dont cette vie-là m'a rendu amoureux, qui est une liberté d'écrire et de penser ce qu'on veut. Ce n'est pas toujours facile, penser en dehors de l'université, et le fait que la philosophie soit universitaire depuis quand. Oui, mais il y a Nietzsche qui disait, je préférais être professeur à balle que Dieu, mais je ne peux pas pousser mon égoïsme jusque-là. Beaucoup plus modestement, c'est vrai que j'ai une philosophie qui depuis 4-5 ans commence à être consistante, cohérente, accomplie. Je me sens la bouclée bouclée. Je me sens, disons-le autrement, ce n'est pas pareil que la génération 68, donc Derrida, Foucault, Deleuze, qui quand même étaient des gens qui étaient adultes à 40 ans. Moi, j'ai 37 ans, je n'ai pas envie qu'on me parle comme un gamin. J'ai une philosophie qui depuis 4-5 ans commence à être consistante, cohérente, accomplie. Alors, qu'est-ce que vous opposez justement à cela ? Parce que finalement, vous opposez quelque chose et vous proposez aussi. Et alors notamment, bon, évidemment... Il faudrait entrer dans des détails infinis, comment simplifier ça, comment simplifier ce débat, penser en dehors de l'université. Et quand on lit l'autre amour, Rimbaud, Les Situationnistes, voilà, on a envie de vivre l'art, de vivre la poésie, de vivre la philosophie. Et il a derrière lui plus de 20 siècles de philosophie pour le penser, pour le dire et pour le croire. Parce qu'effectivement, pendant des siècles, il n'y a pas eu de professeur de philosophie, il n'y a eu que des philosophes, c'est-à-dire des individus qui invitaient à mener une vie philosophique, et non pas des individus qui invitaient à disserter ou à faire des cours, ou à rédiger des copies ou des dissertations, ou à fabriquer des gros ouvrages. L'essentiel en matière de philosophie, c'est qu'on puisse vivre une vie philosophique. Donc le philosophe, ce n'est pas une profession, c'est un état. C'est un état d'esprit, c'est un état d'être, c'est un mode d'existence, c'est une pratique existentielle. Il n'est pas question d'écrire des livres, il n'est pas question de faire des études de philosophie, il n'est pas question de savoir ce que pense Descartes, il n'est pas question de savoir quelle est la nature du commentaire effectué par Spinozin du discours cartésien. Ce n'est pas ça, être philosophe. Être philosophe, c'est résoudre quelques-uns des problèmes de la vie, non seulement en théorie, mais en pratique. Et le philosophe, c'est donc quelqu'un dont on verra qu'il mène une existence philosophique. La preuve du philosophe, c'est la vie philosophique. Je vous le redis, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais l'essentiel de la philosophie antique est sur ce principe. Tâchez plutôt de mener une vie philosophique, alors vous serez philosophe. Donc il y a un lignage philosophique qui, malgré les théologiens du christianisme, et puis malgré aussi les professeurs de philosophie, qui sont à leur manière né théologiens aussi, ou la scolastique moderne, malgré cela, il y a la possibilité de philosopher autrement, en menant notamment cette fameuse vie philosophique. Et si vous voulez commencer à comprendre ce que peut être une vie juste, détournez-vous du centre. Vous allez rencontrer des gens qui parviennent à renouer avec la vie. Et donc si vous voulez commencer à comprendre ce que peut être une vie juste, je vous en prie, détournez-vous du centre. Détournez-vous du centre. Non, c'est du film, là. 9 ans, je filme ma vie.